Bonsoir à tous. Alors, pour commencer, place effectivement à la relève avec l'Award du Jeune Talent. Rappelez-vous, l'année dernière, le prix était venu récompenser en fait Mathilde Lefrançois, en tant que jeune entrepreneuse, qui a créé une place de marché pour la commercialisation du matériel agricole, Farmitou, peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent. Elle vient d'ailleurs réaliser une nouvelle levée de fonds de plus d'un million d'euros, d'un million cinq, pardon, pour poursuivre son développement. Bon. Alors, les nominés pour le prix des jeunes talents sont Clément Ménard. Alors, Clément est de la promo 2016 et il est fondateur de Drone Indoor, la première école de pilotage de drones en France, 100% grand public, et il l'a créée en 2016. La deuxième personne nominée, c'est Élise Goujon, promo 2007. Donc, Élise est la créatrice de l'entreprise New York Off-Road. C'est des visites guidées insolites en français, qui sont réalisées à New York, Los Angeles et Miami. Nous avons aussi Édouard Roy, promo 2014, qui lui est cofondateur de EPC, c'est les champagnes qui donnent un coup de fraîcheur sur le champagne, justement. Et nous avons Manon Cousy, promo 2015, qui, elle, est cofondatrice et directrice générale du Lab Mobile. C'est des ateliers d'éveil à l'environnement destinés aux enfants de 6 à 11 ans. Et son activité lui a permis d'ailleurs de se distinguer sur la période du confinement. Dans le programme pour la jeunesse sur France 2 et France 5, avec la maison Lumni, Elle a animé quotidiennement des ateliers « Faites-le vous-même » durant cette période-là. Pour cette année, le Jeune Talent 2020, c'est... Manon, merci de nous rejoindre. L'idée, c'était de te poser la question, de savoir, en fait, comment tu avais orienté ta carrière vers la communication, au départ en sortant de l'ESCA, et comment tu étais venue, et qu'est-ce qui t'a poussé à changer de voie, et notamment embrasser l'entrepreneuriat au travers de cette activité. Très bonne question. Je pense que c'est un voyage au Cambodge où j'ai fait une mesure d'impact social pendant 2 mois pour une fondation locale, qui m'a donné envie de changer un peu de voie. Ce qui fait que quand je suis rentrée en France, après 2 mois d'expérience très forte, j'avais envie de faire quelque chose avec un impact positif, que ce soit social et environnemental. Environnemental, l'environnement qui me tient énormément à cœur depuis plusieurs années. Et donc je me suis dit, pourquoi pas l'environnement ? Mais j'avais pas du tout, du tout, envie d'entreprendre. Ça me faisait très peur, et j'en rêvais pas du tout. Et finalement, concours de circonstances, je me retrouve inscrite à un start-up week-end sur le thème de l'écologie, en octobre 2018, et je rencontre Sarah. Sarah avec une idée d'entreprise qui proposerait des ateliers pour éveiller les enfants à l'environnement par le bricolage. On passe le start-up week-end ensemble, on travaille ensemble, coup de cœur du jury. Et ça, c'était le 27 octobre 2018, et on se retrouve le 15 décembre 2018 à lancer nos premiers ateliers. Donc ça fait bientôt deux ans, et maintenant, voilà, finalement, je suis entrepreneur dans l'environnement, et j'éveille les enfants à l'écologie. Donc plutôt chouette. Merci beaucoup, Manon.